308 GTI aujourd'hui à faire super bagnole, super jolie, elle a une belle couleur en plus par contre c'est très particulier à faire parce qu'on a des jantes en magnésium jantes inversées on appelle ça, donc c'est des jantes où on ne peut pas démonter le pneu du côté du dessin de la jante, du côté du boulot, on est obligé de retourner la jante sur la machine pour pouvoir retirer le pneu du côté inside on appelle ça, rien à voir avec Nikos Aliagas la jante magnésium, donc performance c'est vraiment très particulier pour donner une idée, voilà comment on retire le pneu tu vois il faut que tu mettes les griffes dans la jante sans l'abîmer bien entendu comme ceci tu vois ça c'est passé, là c'est passé également et on va pouvoir retirer le pneu directement du côté intérieur de la roue par contre il faut vraiment être très précautionneux parce qu'il faut que la machine soit bien chargée en mer il ne faut pas que ça ripe, si ça ripe ça raye et au prix de la jante on n'a pas envie de la raye c'est parti 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 j'ai déjà vu des monteurs monter les pneus enfin du moins les démontés de ce côté là vraiment du côté du dessin c'est très simple le bord de jante ici il est tellement profond que quand vous tirez donc là c'est une machine automatique mais même à la main quand vous tirez sur le sabot le sabot vient appuyer sur la jante et si vous n'êtes pas méticuleux c'est très simple ça vient taper et ça arrache tout le fait que ça se mette à arracher vraiment tout le côté de la jante je vous dis au prix de la jante chez Peugeot on essaie vraiment de faire très attention donc il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ne savent pas faire des jantes inversées il n'y a pas de secret dès que ça force c'est pas normal et là je te fais constater regarde il y avait déjà un petit pet avant ça c'est un pet de trottoir mais si tu regardes tu vois tu vas absolument tout va bien quoi il y a un petit éclat ici de trottoir et un autre là je crois c'est un travail très précautionneux sur ce type de jante là et il y a un truc qui me dérange pourquoi ils ne mettent pas le signe il faut que ce soit en face le signe là je vais m'en occuper allez travail terminé deux beaux pneus posés en Michelin Pilot Sport 4 sur une taille en 19 et on a juste maintenant sur cette belle GTI c'est vraiment, les sièges ils sont magnifiques on a juste à faire la mise à zéro du témoin de sous gonflage pour ça rien de plus simple contact hop on peut même la démarrer allez hop voilà tu vas dans la petite voiture qui est là c'était déjà en place reset détection sous gonflage tu cliques reset détection initialise le système de détection etc etc et là on est déjà en train de faire la reset dessus de mémoire on est bon je suis là aucun voyant d'allumé sur le table de bord le travail terminé impeccable voilà c'est terminé, c'est monté je vais vous rapprocher la caméra après avoir mis mon petit coup de chiffon sur les bords de jantes j'ai déjà vu des mécanos, des monteurs vouloir, excusez moi pour le son j'ai un énorme poids lourd il fallait qu'il fasse ça maintenant il fallait qu'il vienne maintenant ce connard merci